Bonjour, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter le livre Héroïne de jeux vidéo Princesse sans Tetresse, un livre écrit par Poundavis Ouvillet, donc un livre écrit par une femme et qui parle des femmes dans les jeux vidéo. Alors, on dit héroïne de jeux vidéo dans le titre, mais on ne parle pas forcément que des héroïnes au sens classique du terme. On parle aussi de celles qui ont un côté plus sombre et tout, qui ne sont pas forcément les héroïnes, mais plus les super vilaines, comme on dirait aujourd'hui. Et on remonte le temps puisqu'on parle de la place des femmes dans les jeux vidéo depuis 1982 jusqu'à nos jours, donc plus de 40 ans de jeux vidéo, avec une préface de Yann Leroux. Alors, Yann Leroux, c'est un psychologue, psychanalyste très réputé, qui est aussi gamer et qui, du coup, s'est spécialisé dans les critiques sur les jeux vidéo, voilà, du point de vue psychanalyste, donc c'est très intéressant d'avoir son avis. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer ? On peut remarquer, d'après le sommaire, le sommaire, vous voyez que les héroïnes sont classées par décennies, les années 80, 90, 2000, 2010 et suivantes, voilà. Et qu'est-ce qu'on remarque ? C'est qu'au début, il n'y avait pas beaucoup de femmes dans les jeux vidéo, dans les années 80, il n'y avait vraiment pas grand-chose, ça augmente dans les années 90, et puis à partir des années 2000, voilà, il y en a beaucoup pas mal. Alors, le livre est vraiment le plus exhaustif possible, il essaie de montrer toutes les facettes des femmes dans les jeux vidéo, alors que ça avait mal commencé. Quand on voit les pubs des années 80, alors, ça rappelle pas mal de choses. C'est vrai que dans les années 80, la publicité n'était pas comme maintenant, elle était beaucoup plus agressive, sans tabou, il fallait provoquer et tout, donc ça se voit vraiment tout de suite. La femme était vraiment une femme objet qui servait à vendre un jeu vidéo pour des garçons, les jeunes mâles. Il faut rappeler, c'est vrai qu'au début, les jeux vidéo étaient surtout destinés à un public masculin très stéréotypé, et donc, du coup, la femme ne pouvait être rien d'autre qu'un objet qui servait à vendre le jeu vidéo. Mais on voit l'évolution à travers le livre, on nous montre vraiment tout un tas de profils différents, avec des personnages auxquels on ne s'attend pas. Quand on parle de personnages très connus aussi, on reparle vraiment de toute leur vie, comme avec Peach, on essaie de montrer son évolution, comment elle est devenue de passer de simple princesse à sauver, simple blondasse, comme on dirait, qui ne sert pas à grand-chose, à un personnage beaucoup plus intéressant, qui n'est pas une faible femme. On parle aussi de toutes les plateformes, de tous les supports. Pareil pour Zelda, on montre son évolution à travers le temps, mais quand on parle d'une série de jeux vidéo, on parle aussi de toutes les femmes de la série. Par exemple, dans Zelda, on parle aussi des autres figures féminines, et des choses surprenantes, comme Epona, Epona et Nevi sont aussi des figures féminines, qui ont une symbolique et tout. Donc, ça fait pas mal réfléchir, les illustrations sont magnifiques, rien n'est oublié. On parle même de très vieux jeux, qui n'ont pas forcément marqué les esprits. et vraiment, on essaie d'être le plus large possible et de montrer toutes les facettes des personnages féminins. Alors, les jeux vidéo de combat sont très bien représentés. C'est sûr qu'il y a beaucoup de personnages féminins. On commence par Street Fighter, mais il y a un peu toutes les grandes séries de jeux vidéo. C'est, voilà, vous connaissez. Avec, bien sûr, Morrigan de Darkstalker, qui apparaît aussi dans très nombreux autres jeux, pas que des jeux de combat. Les jeux de rôle japonais aussi, où il y a beaucoup de personnages féminins. Mais Final Fantasy aussi, on apprend beaucoup de choses sur tous ces jeux. des jeux qui ont Dreamcast aussi et tout. Alors, c'est vrai que, pour maintenant, la Dreamcast, ça ne veut pas dire grand-chose. On revient sur les anciennes consoles, quel a été le rôle sur la place des femmes et tout. Et voilà, c'est vraiment super passionnant. On apprend plein de choses. Alors, c'est vrai que, quand on voit les images, on se rend compte que les femmes sont toujours représentées, la plupart du temps, avec des tenues assez sexy, au début. Et c'est vrai que le lien entre le sexe et jeux vidéo sont assez étroits. Et bien plus étroits qu'on le pense. D'ailleurs, si vous regardez la section qui concerne Silent Hill, et que vous vous demandez pourquoi les infirmières ont ce look-là, c'est expliqué dedans. Et c'est vraiment assez surprenant. On ne s'y attendait pas à ce que ça soit vraiment pour ça. Mais bon, je vous laisse découvrir. Donc, bien sûr, toutes les grandes séries de jeux vidéo sont représentées. Mais pas que. Bon, on remontre aussi. Moi, Etna, c'est l'un de mes personnages favoris. Vraiment, si vous n'avez pas joué à Diskeya, je vous recommande fortement cette série. Vous comprendrez pourquoi Etna est un personnage si particulier. Et ce n'est pas la femme telle qu'on la voit dans les jeux vidéo, telle qu'on la voit encore dans les jeux vidéo. Bien sûr, il y a Warcraft. Vous voyez, c'est vraiment très exhaustif. Il y a aussi des personnages moins connus. Mais ce n'est pas grave. On essaie vraiment de... C'est ce que j'aime bien dans ce livre. C'est quand on tombe sur des surprises comme Mama de Cooking Mama. Il y a les jeux Pokémon aussi qui sont évoqués. Parce qu'il y a quand même pas mal de femmes, à commencer par Ondine, dans les jeux Pokémon. et qu'on ne retrouve pas que dans les jeux vidéo, mais aussi dans les jeux de cartes. Et on en arrive à Ghost of Tsushima, Battlefield, Mir Automata. Ça montre vraiment toute la façon dont sont utilisées les femmes et comment se représentaient les femmes dans les jeux vidéo, quel que soit le genre. Avec Overwatch. Overwatch, c'est ce nombreux personnages féminins aussi qui sont aussi très marquants. Il y a de tout. De tous les âges, de tous les types, de tous les genres, de tous les allures. Quand on pense à Marie, Marie est aussi une figure féminine, alors qu'en fait, Marie n'est pas un être humain. Voilà. C'est vraiment très intéressant. Ça donne vraiment une vision la plus large possible de la représentation et de la place de la femme dans le monde des jeux vidéo. Mais pas que, puisqu'on le trouve aussi en animé, dans d'autres jeux, des jeux de cartes et tout. Donc, ça va bien au-delà. C'est vraiment devenu un phénomène culturel, pop, geek. Et ce livre permet de retracer un peu une évolution avec une analyse quand même assez approfondie. Des textes agréables à lire. Vous voyez que c'est quand même écrit assez gros et espacé. Il y a pas mal d'images anciennes ou récentes. Des jaquettes de jeux vidéo, des artworks, des images tirées du jeu, les pubs des années 80. C'est vraiment très complet. C'est vraiment génial. Je recommande fortement ce livre si vous voulez améliorer votre culture sur les jeux vidéo. et le constat qui est fait, même si on remarque quand même que la femme a évolué dans les jeux vidéo, comme le fait remarquer Yann Leroux, il y a encore des progrès à faire. Mais si vous voulez savoir pourquoi, je vous recommande fortement ce livre qui est disponible chez Innis Éditions depuis le 14 avril. Le format 240 x 270 cm est vendu au prix de 29,90 €. Donc moi, je le recommande fortement à tous ceux qui aiment les jeux vidéo, mais aussi tous ceux qui sont intéressés par tous les phénomènes sociétaux, culturels et tout et sociologiques. Il y a une analyse vraiment très poussée, mais expliquée simplement, qui revient un peu sur tous ces problèmes-là et qui fait bien réfléchir. C'est intelligent, agréable, ça apprend plein de choses et ça change un peu des guides de jeux ou autres et tout. donc c'est vraiment mon coup de cœur de ce mois-ci. Je vous dis à bientôt et on se retrouve très prochainement pour d'autres beaux livres sur les jeux vidéo. sur les jeux vidéo. sur les jeux vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada